Bonjour à tous, alors vidéo aujourd'hui pour vous parler de ce que je fais dans mon potage au mois de décembre Alors le mois de décembre c'est le mois où on a les jours qui sont vraiment les plus courts de l'année On va avoir le solstice d'hiver, vous avez autour du 21, je sais pas cette année c'est 20, 21, 22 c'est assez variable Il fait pas chaud, il n'y a pas de lumière, bon voilà, le potage il est vraiment au ralenti Mais il y a quand même des choses à faire, on va voir ça ensemble Alors pas au niveau des semis, parce que là le mois de décembre les semis on peut vraiment oublier Mais au niveau des graines, c'est le moment de faire le point dans les graines On va voir ce qu'il en est aussi au niveau des plantations, il y a quand même quelques plantations à faire On va faire le tour des récoltes, parce que là le mois de décembre ça continue encore à pas mal récolter dans le potager Et on va faire aussi le point sur les tâches diverses qu'on peut profiter de faire pendant le mois de décembre Voilà, on voit ça ensemble, c'est parti ! Alors le mois de décembre on va commencer avec les graines et les semis Alors les semis vous pouvez toujours continuer à essayer d'en faire Mais c'est vraiment, voilà, le mois de décembre il fait pas très chaud Il n'y a vraiment pas beaucoup de lumière, on est vraiment au minimum de luminosité de l'année Il y a beaucoup d'ombre, moi je vois mon potager Il y a les deux tiers du potager qui voit pas du tout le soleil de la journée, qui reste à l'ombre Et il y a un petit tiers, la partie haute, sud du potager avec la serre Voilà, qui voit un petit peu le soleil, mais voilà, quelques heures par jour Donc voilà, les plantes sans soleil et avec un temps plutôt frisquet Voilà, vous pouvez avoir tout le reste à côté, elles vont quand même pas pousser Voilà, c'est vraiment le moment qu'elles préfèrent le moins Donc voilà, les semis, c'est pareil, c'est un petit peu compliqué On peut en faire, vous pouvez tester, vous pouvez tenter En tout cas, au mois de décembre, j'en fais pas C'est vraiment le mois le plus calme de ce côté-là Alors du coup, j'en profite pour faire le point dans les graines Parce que, mine de rien, arrivé au mois de janvier, février On va recommencer doucement à semer Puis après, ça va vraiment partir à bloc au niveau des semis Donc c'est le bon de se préparer, de faire le point sur ce qu'on va ressemer Soit comme nouveauté, ou de faire le point dans les graines qui pourraient manquer Moi dans mon cas, au niveau des tomates, l'année dernière, j'étais un peu juste par rapport à mes graines J'avais des graines qui avaient 3-4 ans Enfin, j'avais pas mal de semis qui avaient loupé de ce côté-là Donc j'ai renouvelé des paquets Et voilà, je vais pas racheter encore toutes mes graines Mais je commence gentiment à refaire le tour des graines En tout cas, pour pouvoir démarrer tranquillement janvier, février, mars Avec le stock de graines Et alors concernant les plantations au mois de décembre Alors c'est un petit peu comme les semis, c'est vraiment tranquille, tranquille C'est la période creuse aussi Là, ça va dépendre un petit peu de l'état de votre potager Moi j'ai un potager qui est plutôt humide et plutôt collant Arrivé à cette période Donc voilà, les plantations en extérieur, j'ai pas fait grand chose J'ai mis, si j'avais des choux en rab J'ai mis deux choux là, mais voilà, c'est un peu exceptionnel, c'était pas vraiment prévu Autrement tout ce qui est culture sous châssis, sous serre Là, on peut planter, c'est un petit peu plus facile Mais en même temps, il n'y a pas grand chose à planter Les trucs que vous pouvez planter en hiver, vous avez l'ail L'ail, vous pouvez la planter tout l'hiver Elle aime le froid, elle a besoin de froid même, ça lui fait du bien La rhubarbe, j'en parlais dans une autre vidéo Là, vous pouvez aussi continuer à la planter pendant tout l'hiver jusqu'au printemps Elle s'en portera que mieux si vous la plantez plus tôt maintenant que si vous attendez le printemps Voilà, moi ce que je fais surtout en repiquage C'est du remplacement de salade dans la serre Au fur et à mesure que j'ai des parcelles qui commencent à se libérer Et que j'ai de la place de mettre 4-5 salades Je mets mes salades par petits groupes comme ça Mais pour l'instant, c'est à peu près les seules activités concernant les plantations du potager Alors concernant maintenant les récoltes du mois de décembre dans le potager Ça, il y en a encore pas mal Parce que tous les légumes d'hiver, on peut continuer à se servir tranquillement Au fur et à mesure des besoins Moi, je vois tout ce qui est choux de Bruxelles On a commencé à se servir Topinambour, alors topinambour, on n'a pas fait de récolte Mais voilà, c'est la pleine période des tampinambour Il faut y aller La limite, en fait, c'est, voilà, il ne faut pas que le sol soit gelé Sinon, c'est à la limite, forcément Tout ce qui est betterave, on peut encore en avoir Ça va se calmer, il va surtout falloir les retirer sans trop tarder Mais on peut encore en ramasser Les blettes, moi je n'ai pas eu de gros gel Donc elles sont encore en forme Tout ce qui est dans la serre, on a récolté du navet Toutes les salades diverses et variées, pain de sucre Les choux chinois, on en est pas mal sur les choux chinois Donc vous voyez, il y a encore pas mal à récolter J'oubliais les poireaux dans le potager Un grand classique Voilà, donc il y a encore pas mal à ramasser Et puis, il y a toutes les réserves On continue à utiliser les réserves Sans, pour l'instant, trop de limites On est encore, voilà, niveau légumes On est quasiment à 100% Il n'y a peut-être que des trucs Les carottes, je suis nul sur les carottes Voilà, les carottes, je suis obligé d'acheter Parce que je n'arrive pas à en conserver pour l'hiver Mais pour l'instant, on est encore sur Surtout les légumes du potager Pour se nourrir et pour cuisiner Et concernant les tâches diverses En décembre au potager Là, c'est pareil Ça commence franchement à se calmer Il y a des trucs qu'on peut toujours faire Continuer à remplir les composts Avec des feuilles, des tailles de haies Ça, c'est toujours possible Il ne faut pas hésiter Il faut vérifier les légumes dans les réserves Tout ce qui est pommes de terre Vérifier qu'il n'y ait pas des légumes Soit qui s'abîment Soit des ravageurs Qu'ait trouvé votre réserve Oignons, potiron, potimarron, échalote Tout ce qui est haricots secs aussi Vérifier qu'il n'y ait pas des petits habitants Qu'ils soient mis en place Dans vos stocks de haricots secs Si c'est le cas, vous les mettez au congélateur Pendant 24-48 heures Et vous les ressortez Alors ça, il faut le faire avec des haricots secs Sinon, ça ne marche pas Mais voilà Il faut en profiter pour vérifier ça Les oignons, il faut bien les séparer Le risque, c'est que s'ils sont trop collés Qu'il y en a un qui s'abîme Ça va arriver presque inévitablement S'il y en a un qui s'abîme Il va abîmer tous les autres autour Et vous pouvez perdre des planches complètes d'oignons Donc voilà Il faut en profiter pour vérifier un petit peu ça régulièrement C'est le moment aussi Avant les gros gels Ou avant que le sol gèle De retirer tout ce qui est légumes racines Alors les carottes, moi je n'en ai pas Mais voilà, c'est plutôt le moment de les enlever Sinon, après ça va être compliqué Bétrave, tout ça Elles ne vont pas aimer le gel, les panais Voilà, tous ces trucs-là Il faut essayer de mettre ça en réserve En sillot Ou les cuisiner Ou les mettre au congélateur C'est le bon moment Alors suivant l'état de votre sol Et suivant la manière dont vous préparez votre potager Vous pouvez aussi commencer à travailler le sol Pour ceux qui le travaillent Ou qui ont besoin de le travailler Vous pouvez aussi faire vos amendements Alors les amendements Voilà, que vous les fassiez là maintenant En décembre Ou en février Il n'y a pas de grosse différence Parce que le sol est tellement au ralenti Toute la vie du sol pendant l'hiver Avec le froid S'arrête ou se ralentit fortement Donc du coup, voilà Tous ces amendements Ils ne vont pas forcément S'intégrer au sol plus en décembre Qu'en février Donc là, il n'y a pas d'urgence Mais par contre, voilà Tout ce que vous avez gagné Comme temps à faire des choses au mois de décembre Vous n'aurez pas à le faire au mois de février Donc suivant vos habitudes Voilà, c'est un truc qu'on peut faire au mois de décembre Alors moi de mon côté Pour préparer la saison Qui ne va pas tarder à démarrer Là, à partir du mois de janvier On va pouvoir commencer à ressemer gentiment Voilà, j'ai remis en état Ma zone de semi-rempotage J'ai changé mes cartons J'ai tout bien nettoyé J'ai fini de nettoyer mes derniers pots Il y a tout l'outillage aussi Que vous pouvez nettoyer Là, tranquillement Actuellement, il ne sert pas beaucoup Donc c'est l'occasion Vous pouvez aussi finir de pailler Pareil, toujours Les dernières zones du potager Ou découvrir tout ce qui n'est pas Voilà, d'éviter de laisser trop Le sol à nu Pour limiter la battance Et le lessivage des sols Voilà, ça c'est des choses Qu'on continue à faire au fur et à mesure Qu'on vide les parcelles Et qu'on retire les cultures Bon, ben voilà La fin de cette vidéo Sur ce qu'on peut faire Dans le potager au mois de décembre Sous la serre et sous la grêle À l'extérieur Mais il ne fait vraiment pas beau aujourd'hui Donc vous voyez Il y a encore quelques petites bricoles à faire Mais le mois de décembre Voilà C'est vraiment le mois Le moins actif au potager Je sais que ceux qui ne font pas De potager d'hiver Ils ont pour habitile De ne pas faire grand chose Forcément Au mois de décembre Dans le potager C'est vraiment le mois Où on se repose Et il faut en profiter Parce qu'en fait La saison elle va redémarrer À partir de janvier, février Et là En fait On va vraiment pouvoir recommencer À refaire des semis À remettre en route Toutes les cultures Tranquillement Et progressivement Dans le potager Donc voilà Profitez du repos de la nature Pour vous reposer aussi Au mois de décembre Voilà J'espère que vous avez appris Quelques bricoles Que cette vidéo Cette vidéo vous a plu Pardon Et je vous remercie De l'avoir suivi Et je vous dis À la prochaine Bye bye Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz